C'est un film qui a été élevé comme ça quand même. Déjà il y a cette énorme part autobiographique qu'on met aussi dans un premier film. En fait on met tout ce qu'on aime, Gustave Bowie, les cochons d'inde, Camille Cotin et du coup il y a une grosse part autobiographique parce que moi j'ai été élevée avec des parents qui nous laissaient quand même une grande liberté. On dessinait sur les murs de notre chambre, c'était vraiment tout le temps la fête, on a eu un singe, on a eu une jèvre et ma mère elle est cédée. Donc voilà, il y a eu beaucoup de difficultés encore aujourd'hui à faire ce deuil, un papa qui a du mal à s'exprimer comme les papas de la génération d'avant je pense. Et donc que des non-dits, donc en même temps c'était la fête et en même temps on faisait plein de trucs créatifs et tout ça et en même temps il y avait peut-être une grosse lacune, enfin peut-être sûrement une grosse lacune de communication et qui s'est poursuivie après quoi. Donc moi j'ai du mal à être tranchée tout le temps, c'est plus des gris que des noirs et blancs donc c'est vrai que c'est la fête mais il y a un problème de communication. L'assistante sociale elle arrive avec sa fonction et en même temps avec son histoire. Les flics du commissariat qui accueillent la petite elle est sympa et en même temps à un moment il faut faire quelque chose monsieur Patard quand même. Donc c'est l'humain quoi, enfin j'ai l'impression que je rencontre rarement des gens très 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 méchants ou très 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 voilà comme on peut les décrire. Chacun arrive avec le moment dans lequel il est dans sa vie et puis ouais ces nuances donc dans le mieux c'est sympa c'est ce qu'on nous dit que ça passe. J'adore par exemple le patron d'Augusta dans le film Franck Gaston Bide parce que moi j'en connais plein des gens comme ça qui aident discrètement avec pudeur et donc vraiment c'est des petites séquences que j'adore. Moi entre les deux il est venu une journée Franck et c'était c'était super parce qu'il a amené un truc tout à l'image du reste quoi. Bah moi enfin je suis touché, je suis sensible. Non mais c'est vrai que c'est toujours génial quand il y a quelqu'un qui fait des marches comme ça forcément c'est plus fort quoi. Donc on s'est vus et puis moi j'ai vu qu'elle, enfin c'est vrai que la comédie familiale ça me faisait quand même un peu peur quand même. Mais à la fois j'ai vu qu'elle était enfin je sais pas sincère, enthousiaste, avec plein d'idées. Enfin c'est elle qui a remporté, enfin qui m'a fait dire oui quoi parce que je me suis dit quelqu'un d'aussi volontaire et en plus enfin moi j'aime bien les techniciens du cinéma. Enfin je sais plus pas, enfin j'aime bien cette partie du monde du cinéma et le fait qu'elle soit monteuse pour moi c'était vraiment un bon point quoi. Enfin je suis content même que des techniciens arrivent à faire des films. Ce qui est rare comme attitude parce que c'est plutôt normalement l'inverse. Les autres réalisateurs sont pas du tout contents que les... Ouais, mais non mais voilà. Et puis après bon il y a Camille Cotin, ça me faisait, enfin j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, même j'étais admiratif parce que Ayant fait moi-même des trucs dans la rue, un peu en caméra cachée, je sais que c'est hyper dur à faire et j'en revenais pas de son aplomb et de ce... Enfin j'ai été scotché par ce qu'elle faisait donc j'étais content de bosser avec elle. Et puis voilà, puis on est parti mais même le tournage, vous savez comment ça se passe, on fait une scène puis une autre. Alors chaque scène est bien, enfin tout ça, mais on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire. Et en fait j'étais vraiment super agréablement surpris par la portée, enfin je sais pas par le... Un film c'est un peu irrationnel quoi, donc ce qui ressort d'un film à la fin c'est soit ça passe, soit ça casse, soit ça passe moyen. Et puis là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fort en ce sens que les... Je sais pas, il y a un optimisme, enfin une espèce de... Enfin dans cette période un peu anxiogène je trouve que c'est... C'est vraiment beau d'avoir un film qui porte comme ça quoi, enfin je sais pas, il y a un élan, on sent qu'il y a une sincérité, On sent qu'il y a quelque chose de plus, donc les gens sortent de la salle vraiment, je trouve... Enfin voilà, avec vraiment une de la banane mais... La bonne banane. Et donc ça, moi je suis hyper heureux, enfin je... Parce qu'en fait, nous nos films sont un peu... Un peu plus trash, enfin un peu plus noir... Et tout ça, donc ça moi ça me fait hyper plaisir d'aller un peu vers le solaire parce que... C'est vrai que c'est... C'est bien hein, de toujours critiquer la société, de... Enfin moi je suis très heureux de faire mes sketchs par Roland régulièrement, tout ça... Mais bon, du coup je suis dans l'actualité tout le temps, et puis c'est vrai que ça prend la tête au bout d'un moment... Donc c'est bien d'être sur un projet un peu différent et qui amène... Enfin moi qui me fait quand même une petite cure de jouvence, enfin ça fait du bien quoi... Parce que quand tu vas... Nous des fois quand on va dans... Quand la lumière s'allume dans les salles, t'as quand même... Le feel bad movie qui... Qui ressort, enfin non... En général les gens l'aiment bien mais c'est vrai que c'est... C'est pas la même ambiance quoi... C'est pas la même ambiance quoi... Ecoute, bon oui en fait il était dans le scénar depuis le début... Donc c'est pas du tout toi hein... Et on s'est dit qu'on n'aurait jamais les sous pour... Pour l'avoir parce qu'on est dans mon petit budget... Et euh... Et tout comme j'avais fait pour Gustave, j'ai envoyé... On a décidé d'envoyer une lettre à son manager... Bon en se disant de toute façon on va devoir remplacer par je ne sais pas quelle autre chanson dans le film... Et en fait on a reçu un mot du manager qui nous a dit... Et ben il accepte de... De vous filer les morceaux qu'il y a dans le scénar au prix du budget de votre musique... Qui était rien du tout... Qui était même pas la moitié d'un titre... Donc euh... Donc c'était vraiment vraiment un miracle... On a eu droit aussi d'utiliser... Tu sais les t-shirts avec... Tout ça, ça se paye normalement... Donc ça c'était fou... Sauf qu'après les décédés on était en montage... On n'avait pas signé le contrat... Il y avait un accord tacite quoi... Et euh... On a bien flippé jusqu'au mixage... Parce que possiblement tout ça pouvait être remis en question... Et puis ils ont décidé de respecter ses volontés... Donc ça c'est le beau... La belle histoire de Bowie quoi dans le film... Vraiment euh... C'était vraiment un miracle ça... Moi ce qui m'efface c'est que... C'est que les gens rentrent dans ça vraiment vraiment... Je me suis dit mais... Comment une histoire un peu perso... Un peu bizarre... Un peu euh... Avec ce décalage euh... Décalé quoi... Comment les gens vont se retrouver tu vois... Et... On est hyper étonné que ça... Que ça marche autant... Enfin tu vois... Qu'il y a pas de distance quoi... Les gens rentrent dans l'univers... Des cochons d'un compain... Et tout ça... Donc ça c'était... C'était à la base dans le scénario... Et moi j'ai travaillé euh... La dernière année avec une... Une co-scénariste qui m'a aidé... C'était plutôt trop touffu... Tu vois... C'est déjà assez dense... Donc elle m'a aidé à faire un super ménage... Tout en gardant l'univers... Gladys Martiano... C'est une femme géniale qui m'a aidé à... Voilà... A garder ma ligne... A tenir... A nettoyer un peu... Le trop plein d'idées quoi... Les dialogues... Les dialogues euh... Il y avait une base que j'avais posé moi... Assez vite... Moi je suis vraiment nourrée aux Simpsons... Depuis très très longtemps... Donc euh... Donc euh... Je pense comme ça... Enfin voilà... Il y a tout ce truc là... Mais pareil... Est-ce que ça allait toucher ou pas quoi... Et après... Moi je pense que... Alors ça c'est pour le... Tout ce qui est un peu... Humour décalage... Et je pense que toute l'émotion... Parce que c'est un peu le... Il y a les deux... Ça c'est vraiment... Euh... Gustave qui l'a amené... Et moi je trouve qu'on est en empathie directe avec ce personnage... Et euh... Et je pense qu'avec n'importe qui d'autre... Il y aurait pas eu cet équilibre en fait... On parle d'un truc un peu... Tu sais pas à quoi ça tient... Tu vois un truc un peu magique qui se met en place... Et qui fait que ça devient un peu cohérent... Et moi je trouve que dès le début... Gustave tu l'aimes donc... Donc t'es vraiment en empathie avec lui... Donc finalement tout le reste se met derrière quoi... Je pense... C'est ce que je ressens... Et puis Camille qui a amené... Camille Cotin qui a amené un... Un truc à ce personnage d'assistante sociale... Qui était vraiment le truc le plus difficile à trouver à l'écriture... Hyper hyper... Enfin on avait du mal... C'était assez caricatural... Et nous on voulait pas du tout... Critiquer la profession... Mais parler plutôt du système... Et donc c'était dur de trouver le juste milieu... Donc on a bossé avec Céline qui habite à Nantes... Enfin plusieurs assistantes sociales dont Céline... Et Camille elles ont beaucoup discuté... Camille c'est vachement... D'ailleurs hier elle nous disait... Oh la la mais c'est fou... J'ai l'impression de me voir par moments quoi... Et Camille a réussi à trouver le juste truc... Entre... T'arrives dans une famille que tu découvres... Tu es là pour aider les enfants... Donc nous on aime bien cette famille... Parce qu'on est de leur point de vue... Mais quand tu te mets de l'extérieur... Il est vraiment défaillant le père... Et elle est là pour... Pour le secouer... Et lui dire... Maintenant on regarde les choses en face... Elle est là pour... Elle les aide vraiment quoi... Donc... Donc ça voilà... Ça participe... Enfin les deux acteurs ont amené un truc... Enorme... Enfin ils font le film au premier plan... Et après... Les dialogues et tout ça... Ça vient derrière quoi... C'est pour ça... C'est pour ça... Tu vois... Il y a quand même des limites... Au pitch... Moi ça m'énerve toujours... Ce fameux pitch... Parce qu'en fait... Si tu regardes le film... Si tu dis... C'est un père... Il est veuf... Il a deux filles... C'est deux filles... Puis il y a une... Assistante sociale qui arrive... Et puis après... Là... Là tu te dis... Oh là là... Je vais peut-être faire autre chose... Et en fait... C'est ça... C'est l'histoire... Mais... Enfin... Après... C'est un travail de... Je sais pas... De fluidité du scénario... En plus... Elle a accumulé... Plein de trucs... Tu vois... La maladie de la fille... À la limite... Elle aurait pu ne pas le mettre... Mais... Ça aurait marché quand même... Mais... C'est son côté aussi... Fautra... Rajouter... Plein de choses... Mais à la fois... Ça passe... Parce que c'est... On s'apesantit jamais... Enfin... C'est bien vu... Enfin... Je veux dire... C'est... Juste ce qu'il faut... Et puis ça ouvre des portes... Surtout... Des sujets... Justement... Vachement profonds... C'est ça aussi... Un truc assez classique... L'éducation... La mort de quelqu'un... Le travail... En fait... Tout ce genre de trucs... C'est évoqué... Mais à la fois... D'une façon... Plutôt... Plutôt cool... Enfin... Bien amené... Donc... C'est ça... Qui fait la force d'un film... Au final... C'est pas... Justement... C'est pas le pitch... Mais c'est tout ce qui... Tout ce qu'on emmène... Les comédiens... Les réels... Le montage... Les idées... Alors écoute... C'est marrant... Parce que moi... J'ai vachement aimé... Oui... Il y a deux angles... Dans le film... J'ai aimé la critique... Du père... Enfin si tu veux... C'est le père qui impose un truc... A ses enfants... Et si tu le prends... Comme une... On nous l'a vendu... Comme un truc... Alternatif... Une vision... Voir le monde... C'est assez hard... En fait... Et c'est hyper rigolo... Parce qu'on a eu... Plein de critiques... Qui disent... Capitaine fantastique... Mais avec... E... Et QE à la fin... Tu vois... Capitaine fantastique... Mode clamart... Parce qu'on a tourné là-bas... Et... Et c'est... Voilà... Toi t'es pareil... Avigo... Avigo... Tu n'as pas à souffrir de cette comparaison... Avigo t'es les frieuses... Sauf qu'il est tout nu dans le film... Et toi t'as pas voulu nu... Non mais écoute... Tu vois... Si on pouvait être dans cette case-là... Ca serait top quoi... Alors déjà... Bah on les a trouvés grâce à... Toujours quelqu'un de l'équipe formidable... Dorothée Oboiron... Qui est une directrice de casting d'enfants... Qui a fait un énorme casting... Alors Fanny... La Petite Mercredi... On l'a trouvée assez vite... Parce qu'elle... Elle avait fait plein de films... Donc on a pu la suivre... Voir assez vite que ça allait aller... Cette petite... Gamine hyper dynamique... Hyper forte en impro... Elle a commencé dans... Euh... Dans Suzanne... Elle avait... 3-4 ans... Elle est... Tout au début... Elle est trop mignonne... Donc... Donc elle... On l'a eu assez vite... Et... Et après... Héloïse... On a mis très longtemps à la trouver... Parce qu'on trouvait que des... Des gamines qui avaient beaucoup tourné... Un peu formaté... Tout ça justement... Et on avait envie d'un film... Un peu... Brut de pomme quoi... D'un jeu... Et... Donc on a fait les sorties d'école... On a fait tout ça... Enfin... Elle a fait les sorties d'école... Ouais... Je l'adore... Le truc un peu bizarre... Voilà... Et puis... Héloïse est arrivée... Son papa avait trouvé l'annonce... Donc... Elle est arrivée avec l'annonce... Elle a passé le casting... Et on l'a trouvé... Hyper fragile... Hyper à fleur de peau... Hyper timide... Elle avait fait un peu de théâtre... Euh... Et donc... On l'a fait revenir... On l'a fait rencontrer... On a... On a... Tu sais... Il y avait des demi-finales... Enfin voilà... Et... On est partis... C'était un pari... Puisqu'on n'avait jamais rien fait... Justement... Et elle a assuré... Parce que... On a travaillé avec un coach... Et on a travaillé avec une gamine... Qui a tourette... Et... Qui a le sonnage... Une gamine que moi j'ai suivie... Depuis l'écriture du scénario... Et donc... Elle a été au-delà de nos espérances... Elle est vraiment... Top... Et puis sur le tournage... Elle a été... Les deux gamines ont été top... Ouais... Non mais en plus... Ce qui est marrant... C'est qu'il y en a une qui est vraiment... Expensive... Donc la petite... En réalité... C'est carrément une bombe... Non mais... Elle me fait rire... Mais... Elle est vraiment... Extraordinaire quoi... C'est... Une intelligence... Délirante... Et la grande qui est elle... Elle est vraiment plus... On sent qu'elle a vraiment... Elle est vraiment sensible... Ouais... C'est vrai qu'elle a été précoce... Donc elle a été rejetée un peu dans son lycée... Donc c'est... Beaucoup... Beaucoup même... Donc elle a eu des points... Un peu... Genre dépression... Et donc... Elle a retrouvé enfin son équilibre... Dans une... Dans une école... Maintenant... Mais... Voilà... Donc il y avait tout ça qui ressortait aussi... Et... Et puis... C'est vrai que bon... Enfin... Moi j'ai eu zéro problème... Enfin... Je ne sais pas... C'est... Il n'y a aucun problème... A des enfants à cet âge là... C'est... Enfin... C'est comme des adultes... Enfin... Carrément... Mais c'est vrai qu'elles réfléchissent à 200 à l'heure... Même... Fanny doit être un peu précoce aussi... Ouais... Ouais... Franchement... Des fois... Elle est beaucoup plus intelligente que moi... Mais donc... Déjà... Là-dessus... Il n'y a aucun problème... Et puis... Je ne sais pas... Avec les enfants... C'est... Soit ça passe... Enfin... Je veux dire... C'est... Je ne vais pas leur offrir des bonbons... Et un truc comme ça... C'est soit... C'est naturel... Ça vient... En étant... Au contraire... En n'étant pas... À aller... À leur faire des coups en bête... Ou quoi que ce soit... C'est un rapport qui va se faire naturellement... Ouais... Pas besoin d'assister lourdement... Et voilà... Ça s'est fait... Voilà... Ils sont beaucoup... Ils sont beaucoup vus en dehors... Ouais... Avant le tournage... En fait... On n'a pas travaillé le texte... Mais on a travaillé vachement... La relation des patards... Donc... Il les a pris sous son aile... On a fait des goûters... Enfin bref... Hyper sympa... Puis il y a eu toute l'équipe... Toute l'équipe aussi... Qui était là... Enfin... Vraiment... C'était hyper sympa... C'était hyper sympa... On a beaucoup bossé... Mais... Mais... Mais c'était très sympa... Donc les titres étaient... Tu vois... Participer à ça... Puis il y avait la chèvre... Ce qui était marrant... C'est que Fanny... Il y avait son enthousiasme... Oui... Son enthousiasme... Pour la chèvre... Elle attendait la séquence... Il y a eu une séquence de bullying... C'était sa séquence préférée... Qu'elle attendait... Puis... Tu vois... Chaque truc... C'était trop... Tout était trop génial... Tu vois... Héloïse... Elle découvrait tout... Donc c'était aussi la fête pour elle... Donc ça... C'était marrant... Il s'agit... Musique